C'est un dimanche électoral en Autriche avec des législatives. Dans un pays en bonne santé économique, bénéficiant du plein emploi, les prêts de 6,5 millions d'électeurs concernés pourraient faire bouger les lignes de l'échiquier politique. C'est d'abord du côté de l'extrême droite qu'il faudra regarder. Le FPE a retrouvé de la vigueur, crédité de 20% d'intention de vote. Il menace la place de deuxième formation du pays, occupée par les conservateurs de centre droit de l'EVP, le Parti Populaire. Plusieurs petites formations espèrent elles aussi percer en profitant d'une certaine lassitude des Autrichiens pour la grande coalition entre l'EVP et les sociodémocrates du SPE. Pour autant, ces derniers gardent de très bonnes chances de gagner. Ils étaient crédités de 26% dans les derniers sondages. Autrement dit, Werner Feynman devrait pouvoir conserver son poste de chancelier. La véritable question est de savoir s'il constituera une coalition uniquement avec l'EVP, comme la plupart de ses 68 dernières années, ou s'il lui faudra trouver un troisième partenaire. Un scénario sur mesure pour les Verts d'Eva Glavisnik, crédité de 14% après une campagne axée sur la lutte contre la corruption. Merci.